Mon prochain invité me fait rire à chaque fois que je le vois, et pas juste à cause de son linge. C'est un humoriste original, drôle et pertinent. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sylvain Lavec! Merci de votre accueil, merci de votre accueil, Québec. Comme dirait le jeune garçon curé, vous me touchez. Là, je suis venu vous parler de la fois où j'ai failli tuer Boukhar Diouf. Je ne l'ai pas fait exprès, là. Ce n'est pas comme je l'avais dit, lui, cet esprit-là, son grand-père, je suis capable de m'entendre parler. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas ça. C'est que Boukhar, c'était mon ancien voisin. C'est un gars que j'aime beaucoup, OK? Et il est arrivé une situation merdique un soir. Je rentrais chez moi en voiture. Je voulais rentrer dans mon entrée de cours. Et il faisait noir, il y avait de la brume, c'était glissant. Moi, je suis aveugle d'un oeil. Et Boukhar marchait sur le trottoir devant mon entrée de cours. Et ça donnait que ce soir-là, Boukhar, il y avait des souliers noirs, des pantalons noirs, un manteau noir. Puis pour une fois de sacristique vie, il ne souriait pas. Je ne l'avais pas vu, tu sais. Puis là, bien, moi, j'ai vu la dernière seconde, fait que j'ai fourré les brakes, OK? Et là, il s'est tassé, mais il boitait un petit peu. Il boitait avant l'événement, je vais le dire, OK? Et il est comme tombé un peu dans mon bandage. Là, j'ai paniqué, je suis sorti de la voiture. Je l'ai pris dans mes bras. T'es correct, Boukhar? Il dit oui, pas de problème, pas de problème. Sauf qu'après ça, à chaque fois que je passais devant chez lui en marchant à mon chien, il sortait la tête de la porte puis il criait, « Assassins! » C'est juste du bon voisinage, humoriste. Sauf que ça m'amène à une réflexion. Je me suis demandé, supposons que je l'avais frappé, malencontreusement, les policiers seraient venus me voir. Ils m'auraient demandé, « Monsieur Larocque, êtes-vous raciste? » La réponse est non. Clairement, je ne suis pas raciste du tout, OK? Après ça, ils m'auraient demandé, « Oui, mais s'il avait été blanc, l'auriez-vous frappé? » Là, je fourrais avec ma réponse, là. Je suis obligé de dire non. Je l'aurais vu, tu sais. Et ma plus grande peur au monde, moi, c'est de passer pour un raciste. Moi, j'ai une relation amour-haine avec les racistes. Je les haïs, puis j'aime ça les haïr, OK? Et je fais la différence entre un raciste par méchanceté et quelqu'un qui l'est par ignorance, qui n'a pas été exposé à d'autres cultures. Il y a une nuance entre le skinhead qui verge tout ce qui est plus foncé que lui et la matante qui, après trois qu'à me demande, va avouer qu'elle trouve que son voisin, c'est un peu les épices. Fait vécu, j'étais dans un petit village il n'y a pas longtemps, en spectacle. Et je ne remerai pas le nom du village, parce que je ne veux pas insulter les habitants qui sont super gentils. Mais je suis en train de manger d'un restaurant qui s'appelle « Half Saint-Pierre Barbecue ». Il y a un monsieur... Il y a un monsieur qui m'approche. Il vient voir. « Hé, Sylvain Larocque, lui, Maurice, avec mon content joke, tu vas rire en tabarouette. » Et déjà, par son niveau d'élocution, je n'étais pas convaincu que sa prose allait m'atteindre, OK? Il continue. « Non, 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 c'est drôle, en tabarouette. Elle est curée, il sait que c'est un egg. » Et déjà, il partait à moins 40. « Non, non, c'est drôle, en crime. Il y a la plus grosse graine du village, il n'a pas le droit de s'en servir. » Quel imbécile, tu sais, je veux dire. Et il continue avec ses blagues racistes, clichés. Il est arrivé de Montréal. Je dis « Coudonc, t'es-tu perdu en taxi? » Ça finit, ça pue, là. Toutes les gars clichés m'en sortaient, là, tu sais. Moi, j'ai répondu. Je dis « Il y a des gens qui conduisent des taxis qui viennent de d'autres cultures à Montréal. » Oui, c'est vrai. Mais cette personne-là était peut-être médecin, avocat ou architecte dans son pays. Vous, vous êtes un moron à l'échelle planétaire. Belle constance. Mais... Mais s'il vous plaît, surveillez vos propos, M. le maire. Donc... Depuis que l'être humain est arrivé sur la planète, c'est comme ça que ça fonctionne. Un groupe de gens plus importants arrive quelque part et impose sa façon de vivre à un autre. Les immigrants, s'ils veulent nous envahir, là, en fait, ils n'ont même pas besoin d'armes. On n'en fait plus de bébés, les Québécois. Ils ont juste à baiser. Allez, cocotte, on envahit le Québec. Allez, viens. Oui, tu aimes envahir le Québec. Allez, prends mon arme de destruction massive. Allez, allez, allez. C'est sûr qu'on ne veut pas ça. Sinon, dans 200-300 générations, c'est nous qui allons se ramasser dans des réserves de Canadiens français avec des touristes qui vont venir nous visiter en disant, allez, mon fils, allez, pitch des pinottes, il va dire tabarnak. Vas-y, vas-y. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Mais le racisme va arrêter un jour, mesdames et messieurs. Et ça va arriver quand les extraterrestres vont nous envahir. J'ai hâte. Ça a l'air niaiseux, mais l'ennemi commun a toujours uni l'humanité. Quand les extraterrestres vont débarquer ici, je veux qu'il n'y aura plus de différence raciale. On va peut-être être dans la même gang des êtres humains, ce qu'on devrait être dès le départ. Personnellement, je sais qu'à ce moment-là, tu vas avoir des Israéliens et des Palestiniens qui vont combattre dans les mêmes tranchées. Tu vas avoir des pro-choix et des pro-vie qui vont baiser dans le même bunker. Tu vas avoir des Américains, puis les autres qui mangent de la marde, ça rangeront tout ça. Mais... Moi, je serais content d'avoir un taliban avec moi dans les tranchées. Hey, dude, tu connais ça? Il est bon, mais le bonhomme vert, c'est le temps, tabarname. Et un jour, à force de mélanger nos codes génétiques, je pense qu'on va tous se ressembler. Et là, il n'y a vraiment plus de race. On va tous être pareils. Tu sais, tous les humains, la peau un peu basanée, les yeux en amande, un afro roux, un chandail des Maple Leafs avec une tache de poutine, toutes convaincues que le but d'aller à un côté était bon. Puis les extraterrestres qui auront émigré ici, bien, fuck that, ils conduiront nos taxis. C'était Sylvain Laroche! Sylvain Laroche! Sous-titrage Société Radio-Canada